Bonjour à toi, je suis Arkelana et je suis très contente de te retrouver sur ma chaîne. Tu l'as vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur mes lectures du mois de mai, ce qui veut dire que je suis officiellement à jour sur mes points lectures. J'espère que ce sera également le cas sur les prochains mois à venir. En tout cas, je vais essayer de faire au mieux pour que tu aies les vidéos au fur et à mesure et qu'il n'y ait pas un grand écart entre le moment où j'ai lu les livres et le moment où je te les présente. Tu vas le voir dans cette vidéo, il y a une grosse thématique romance contemporain qui ressort puisque j'ai été en panne de lecture pendant un petit moment et j'avais envie de quelque chose de plus doux avec le beau temps qui revient. Même si le beau temps, je ne sais pas si on peut vraiment parler de beau temps en sachant qu'il pleut un jour sur deux, voire deux jours sur trois. Mais bon, peu importe. En tout cas, j'ai quand même lu pas mal de romances au mois de mai. Et justement, je commence tout de suite avec Un hiver pour te résister, écrit par Morgane Moncomble. C'est donc le tome 2 de la saga Seasons, publié chez Hugo Romand. Je lis ce livre en lecture commune avec les Pat-Pattes, donc les Patreons de Cam. Comme d'habitude, j'en parle quasiment à chaque vidéo. Je te remets en barre d'informations le lien pour rejoindre les Patreons de Cam. C'est vraiment une super communauté dans laquelle on se sent hyper bien et on a beaucoup, beaucoup de lectures communes. Donc si tu es une habituée sur la chaîne, ce n'est pas la première fois que tu entends parler des Pat-Pattes et ça ne sera pas la dernière non plus. En tout cas, avec les Pat-Pattes, on a décidé de lire la saga Seasons avec un livre par mois. On a commencé donc au mois d'avril avec Un automne pour te pardonner. Pour le mois de mai, donc c'était Un hiver pour te résister. Le mois de juin, donc j'ai déjà lu le livre, c'était Un printemps pour te succomber. Et au mois de juillet, et j'ai trop 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 hâte, on ira un été pour te retrouver, il me semble, et vraiment j'ai hâte de découvrir cette histoire, mais j'en reparlerai dans d'autres points lecture évidemment. Alors pour revenir à Un hiver pour te résister, devant cette histoire, on suit Lily et Orion qui font tous les deux du patinage artistique au niveau professionnel. Lily, elle est très déterminée. Son objectif, c'est d'avoir la médaille d'or au monde du haut. Elle respire pour ça, elle vit pour ça. Toute sa vie a été centrée sur cet objectif-là de parvenir à avoir cette médaille d'or au monde du haut. Sauf que son partenaire va se blesser et elle va être obligée de faire confiance à un nouveau partenaire et on va lui mettre dans les pattes, entre guillemets, Orion. Alors elle, au premier abord, elle est très heureuse puisque c'est son modèle de toujours. C'est quelqu'un qu'elle a rencontré quelques années auparavant quand elle était plus jeune. Et c'est quelqu'un qu'elle admire énormément, qu'elle trouve vraiment très bon au niveau du patinage. Le seul petit problème, c'est que Orion est maudit. En tout cas, il est considéré comme maudit puisque tous ses partenaires rencontrent un problème à partir du moment où elles font équipe avec lui ou à partir du moment où ils forment un duo ensemble. Sauf que ni l'un ni l'autre ne va avoir le choix en fait que de faire équipe. Puisque Lily, au premier abord, elle est contente même si on lui dit mais fais attention parce qu'il est maudit. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Méfie-toi quand même, qu'il ne t'arrive pas quelque chose. Mais elle, elle se dit moi je m'en fiche de ce que je veux, c'est parvenir à mes fins. Et mes fins, c'est d'avoir cette manager donc je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver. Le manager d'Orion lui fait bien comprendre qu'il n'a pas le choix de travailler avec Lily puisque ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de partenaire. Et en fait, à un moment donné, stop, il doit se remettre sur ses patins et il doit concourir pour les mondiaux. Voilà, c'est soit Lily, soit son manager arrêterait de travailler pour lui. Et dès le début de l'histoire, on va bien comprendre que le partenariat entre Orion et Lily ne va pas être si simple. Ils ont des échanges, on va dire, plutôt houleux et ils ne sont pas trop d'accord sur plein de points. Ils vont avoir plusieurs accrochages au cours de leurs premiers entraînements, au cours de leurs premières rencontres. D'autant plus qu'ils n'ont pas le choix de cohabiter ensemble pour vraiment apprendre à faire connaissance et réussir à ne faire qu'un sur la glace. Parce que c'est ça l'objectif, c'est d'avoir une vraie connexion avec son partenaire pour pouvoir plaire au jury et pour espérer avoir enfin cette médaille d'or tant qu'on voit des. J'ai passé un plutôt bon moment de lecture avec Un hiver pour te résister. C'était une lecture plutôt sympa. Plusieurs choses qui sont arrivées qui étaient plutôt prévisibles et qui n'ont pas forcément coupé ma lecture. Je sens quand même après coup, là quand j'en parle, puisque ça fait déjà un peu plus d'un mois que j'ai eu ce livre et je n'ai quand même pas réussi à m'attacher comme je l'aurais voulu au personnage. J'ai vraiment passé un excellent moment. J'ai été accrochée en histoire, j'ai eu du mal à la lâcher. J'ai eu envie de savoir où est-ce qu'on allait aller, mais avec du recul. Ce n'est pas une histoire qui sera inoubliable pour moi. Ce n'est pas une histoire dont je vais me souvenir pendant très longtemps. Ça reste une histoire très sympa avec beaucoup de rebondissements, avec une romance qui est intéressante et qui est captivante. Mais peut-être que c'est l'univers du patinage artistique qui tout simplement ne m'a pas parlé. Ou alors c'est les personnages aussi. Lily, je n'ai pas du tout su m'attacher à elle. Orion, un peu plus. Mais pareil, ça ne reste pas un personnage que j'ai trouvé inoubliable sur certains points. Donc en bref, pour un hiver pour te résister, c'était une très chouette lecture. Mais une lecture sympa, avec laquelle on passe un bon moment, mais qui ne reste pas inoubliable sur le long terme. Je suis quand même très contente de l'avoir découvert, puisque comme toujours, la plume de Morgane Moncombe est une plume absolument incroyable. Elle a vraiment ce talent d'écrire à la perfection. Il n'y a aucune tournure de phrase qui est bizarre. Il n'y a aucune chose qui arrive où on se dit, mais non, mais là, ça ne va pas du tout. Vraiment, c'est assez fluide quand même au niveau de l'écriture. Et les relations amoureuses sont toujours très saines et toujours très bien amenées. Donc de ce côté-là, c'est un sans-faute pour Morgane Moncombe, encore une fois. Mais ce n'est pas un hiver qui m'aura le plus marqué dans la saga Seasons. Donc pour l'instant, seulement en parlant des deux livres, parce que même si j'ai lu le troisième, j'en parlerai que dans le prochain point de lecture. Mais pour le moment, entre ces deux-là, c'est un automne que je préfère. Je te présente ensuite le termin de Bodyguard, qui est donc Lennon, toujours publié chez Ego Moment, et cette fois, c'est écrit par Laura S. Wilde. J'ai été super impatiente de découvrir enfin la saga Bodyguards, puisque j'en avais entendu parler depuis super longtemps. Ma meilleure amie, Tiffany, les a lus. Elle les a adorés. J'ai vu beaucoup, beaucoup ces couvertures passer sur les réseaux sociaux, avec plein d'avis qui étaient assez élogieux. J'avais lu le premier tome gratuitement lors du dernier Festival New Romance, donc franchement, il n'y avait rien qui me retenait de découvrir cette histoire. Et donc, c'est enfin chose faite. Pour le résumer, ça va être très rapide, puisque en fait, Bodyguards, c'est une saga de cinq tomes dans lesquels on va suivre cinq couples différents et cinq personnages différents. Le cinquième, c'est sur le père, mais sinon, c'est sur les quatre frères dans les quatre premiers tomes. Et en fait, ce sont des gardes du corps, d'où le titre Bodyguards. Et leur objectif, c'est de protéger quelqu'un. Ils vont avoir plusieurs missions au cours des tomes. Et ils travaillent pour la West Food Agence ou West Food Academy, un truc comme ça. West Food étant le nom de famille du père, évidemment, de chaque personnage, ou presque. Vous verrez au cours de l'histoire pourquoi. Mais on va suivre un tome, un garde du corps. Et pour le premier, on suit justement Lennon, qui va avoir pour mission de protéger Dovey, puisqu'elle est dans l'astrophysique, il me semble. En tout cas, elle fait une thèse ou quelque chose. Elle fait des découvertes. Je ne me rappelle plus exactement quoi, donc vous m'excuserez si ce résumé est un petit peu bancal. Mais en tout cas, elle est en train de faire des recherches, une thèse. Et le gros problème dans tout ça, c'est qu'elle reçoit des lettres de menace depuis un certain temps. Et donc, Lennon est embauchée pour la protéger et faire veiller sur elle pour ne pas qu'il lui arrive quelque chose, parce qu'elle, elle ne compte pas arrêter ses travaux de recherche. Et donc voilà, on va les suivre tous les deux dans cette histoire. Alors, avec tous les avis élogieux que j'ai eus sur Bodyguards, je m'attendais vraiment à quelque chose d'incroyable. Et je pense que j'avais placé la barre peut-être un peu trop haut. J'ai déjà lu beaucoup de livres de Laura S. Wilde que j'ai beaucoup aimé. Et malheureusement pour Bodyguards, en tout cas ce tome 1, je suis un petit peu déçue. Ça reste quand même un très bon livre, mais 350 pages, je crois à peu près, c'est beaucoup trop peu pour se traiter d'une romance comme celle-ci, selon moi. Il manquait de la matière, il manquait des choses. Je trouve que la relation qui se crée entre Dovey et Lennon est assez plate, à part sur la fin. Sinon, tout au long du livre, la seule chose qui nous fait comprendre qu'elle est attirée par lui, c'est par sa beauté, c'est par son physique. Et du coup, c'est pas forcément quelque chose qui m'a parlé, puisque moi, il me manquait autre chose. En fait, rapidement, on parle de sentiments amoureux, du moins du côté de Dovey. Et pourtant, la seule chose qu'elle sait décrire de Lennon, c'est qu'elle s'arrête sur ses muscles dès qu'elle le voit. Elle bloque sur lui, parce que physiquement, il lui plaît. Mais pour moi, il y a une différence entre attirance physique et sentiments. C'est deux choses qui peuvent aller ensemble, mais qui sont quand même séparées l'une de l'autre. On ne peut pas juste tomber amoureux d'un physique. En tout cas, selon moi, ce qui me parle à moi en tant que lectrice, c'est en tant que personne. Et par conséquent, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Je n'ai pas réussi à m'attacher à leur relation de couple, parce que pour moi, il n'y avait rien d'autre qu'une attirance physique entre eux. Et je n'arrivais pas forcément à comprendre ces sentiments naissants que Dovey pouvait avoir, alors qu'il n'y avait pas forcément grand-chose entre eux qui se passait. On ne décrivait pas les sentiments et ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Concernant Lennon, justement, c'est un personnage qui est très fermé, qui parle très peu de ses sentiments. Donc pareil, ce n'est pas un personnage duquel j'ai réussi à m'attacher, puisqu'on comprend qu'ils veulent la protéger coûte que coûte et que même à un moment donné, c'est en train de dépasser le cadre du travail. Mais finalement, on ne rentre pas forcément dans le détail de ce côté-là. Et c'est quelque chose qui m'a manqué. J'ai adoré tout ce qui était partie garde du corps et toute l'intrigue qu'il y avait autour de ça. Mais je lis une romance quand je lis Bodyguards et la romance ne m'a pas hypé plus que ça. Donc j'ai été très déçueuse. J'aurais aimé qu'il y ait plus de pages et plus de temps pour traiter la relation et pour traiter comment elle s'installe et quelle place elle commence à avoir pour les deux personnages. Il m'a manqué ça pour vraiment m'accrocher à l'histoire. Donc ça a quand même été, encore une fois, une très bonne lecture. J'ai passé un bon moment. C'était très appréciable de découvrir les personnages. Et j'ai très, très, très envie de découvrir la suite de la saga parce que j'ai passé un bon moment et parce que tout cet univers aussi autour de l'agence et de ces gardes du corps qui sont formées et de l'histoire de la famille aussi m'intrigue énormément. Et je sais que j'irai la suite parce que j'ai adoré toute cette partie-là. Par contre, la romance, ça... J'ai pas à accrocher. Voilà. J'ai été un peu déçue de cette romance. Mais c'est pas grave. On va espérer que pour la suite, avec les prochains tomes, ça soit un avis complètement différent. J'ai ensuite lu Le Mal dans la peau de Mia Sheridan, ici publié chez Hugo Poche, donc dans la collection Hugo New Romance. Ce livre, je t'en ai déjà parlé dans ma vidéo Challenge 7 jours 7 livres. Je l'ai terminé durant ce challenge-là. C'est également un livre qui m'avait été privé par ma meilleure amie et je suis enfin contente de l'avoir découvert pour pouvoir lui rendre son livre et puis aussi pour qu'on ait pu parler du livre même si elle l'a lu il y a tellement longtemps qu'elle avait oublié plein de choses. Donc on en a parlé sans vraiment en parler. C'est juste moi qui lui ai dit oui, du coup il se passe ça et après il se passe ça. Donc clairement, j'ai mis beaucoup trop de temps à lire ce livre pour qu'on puisse en parler. Mais j'ai quand même passé de parler de mon avis, je vais quand même te donner le résumé. Dans cette histoire qui est entre romance et thriller, très clairement, on n'est pas sur une romance toute simple et toute douce. Et dans cette histoire, on suit Josie qui a vécu un calvaire il y a 9 ans. Elle a été enlevée pendant 10 mois qui ont été insupportables. Elle a subi des choses absolument atroces. Donc elle a été retenue, kidnappée dans un endroit absolument lugubre et qui n'était pas du tout adaptée pour sa condition puisque pendant ces 10 mois où elle a été kidnappée, elle a été mise enceinte par son agresseur, par son kidnappeur et elle a accouché. Donc elle a eu toute une grossesse pendant ces 10 mois et elle en est ressortie évidemment pas indemne. Ça a été très 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 violent pour elle. Tout ça et donc on la découvre un an plus tard avec tout le traumatisme qu'elle porte. Également le fait que tout le monde la reconnaît. En tout cas, la plupart des gens la reconnaissent puisque ça a été extrêmement médiatisé sa disparition et son kidnapping. Son ravisseur a été retrouvé après s'être suicidé et donc voilà, elle a continué sa vie autant qu'elle l'a pu puisqu'évidemment avec des traumatismes comme ceux qu'elle a vécu, ce n'est pas si simple de se reconstruire. Et surtout, elle a continué de chercher son enfant puisque son fils a été enlevé par son ravisseur justement et elle ne sait pas ce qu'il est devenu. Il n'y a visiblement aucune trace de lui. Donc elle vit avec le sentiment que son fils n'est pas mort mais en même temps, elle n'en a aucune preuve et elle se raccroche un petit peu à ça et souhaite le retrouver à un moment donné mais ça fait déjà 9 ans et pourtant l'espoir est toujours là de le retrouver à un moment donné. Sauf que dans le début de l'histoire, on va retrouver des enlèvements et des meurtres qui sont similaires à celui de Josie même si elle, elle n'a pas été tuée mais en tout cas les enlèvements, les kidnappings sont similaires à ce qu'elle a vécu et donc elle va de nouveau être interrogée et surtout surveillée puisque s'il y a quelqu'un qui essaye de se faire passer pour ce meurtrier qui l'avait enlevé il y a déjà 9 ans et bien peut-être qu'elle est en danger également. Et donc la romance est entre l'inspecteur de police et Josie même si c'est une romance qui va vraiment mettre du temps à se mettre en place et surtout qui n'est pas centrale à l'histoire. Comme je le disais, on est vraiment plus sur un thriller que sur de la romance. Évidemment, c'est là, c'est en fond, c'est quand même bien présent mais l'enquête et l'histoire pour essayer de comprendre qui est cet imitateur et qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire et pourquoi il se manifeste 9 ans plus tard. Voilà, il y a tout ça un petit peu qui va être traité dans ce roman. Comme tu le sais, si tu me suis sur ma chaîne, ce n'est pas du tout un genre de livre que j'ai l'habitude de lire. Je n'ai lis presque jamais du thriller, c'est vraiment très occasionnel mais à chaque fois que j'ai découvert du thriller, j'ai plutôt passé un moment puisque ça change de ce que j'ai l'habitude de lire donc ça vient un petit peu mettre du suspense, un petit peu de rebondissement dans des lectures qui sont plutôt calmes quand on parle de la romance évidemment. Quand on parle du fantastique, fantasy, c'est très différent mais en tout cas, ça vient changer un petit peu et là, le fait que ce soit à la fois romance et à la fois thriller, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal dosé de la part de l'autrice. En revanche, il y a plein de choses que j'ai vu venir dans ce livre. La bonne première partie de l'histoire, j'ai vu venir toutes les péripéties et tout le rebondissement et donc du coup, il n'y avait rien qui était une surprise pour moi au cours de ma lecture. Il y a juste la fin où j'ai été un petit peu surprise des tournures des événements mais ce n'est pas forcément des événements qui m'ont plu dans leur déroulé. En revanche, ça reste quand même une très bonne lecture. J'ai passé un très bon moment avec ce livre-là. Je suis encore une fois très contente de l'avoir découvert depuis le temps qu'il attendait que je le découvre donc globalement, je suis quand même très contente de cette lecture mais la fin me laisse un petit peu perplexe et me laisse un petit peu avec un goût d'inachevé ou en tout cas de pas très satisfaite de la tournure des événements et la tournure de pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est quand même un livre que je vous recommande parce que c'était une très bonne lecture. Ensuite, un livre qui n'est pas de la romance même s'il y en a pas mal dedans. Le livre de Passeuse d'âme le tome 1 d'Amené écrit par Lynn Amelia Lewis. Encore une fois, c'est un livre que je vous ai déjà présenté dans la vidéo challenge 7 jours 7 livres. Je passerai très très brièvement sur ce livre tout simplement parce que ça a été une petite déception et que c'est un livre d'une autrice auto-éditée et donc je n'ai pas forcément envie de donner une mauvaise pub à ce livre. Je pense qu'il pourra vraiment vous plaire. Ce que je peux faire c'est que je peux vous inviter à aller voir les avis sur Amazon si vous le souhaitez parce qu'il y a eu des très bons avis sur ce livre en tout cas sans rentrer non plus trop dans le détail mais ce livre a été une déception pour moi puisque je n'ai pas compris les événements qui s'y sont passés j'ai trouvé que c'était pas cohérent que c'était pas adapté il m'a manqué beaucoup de pages encore une fois avec beaucoup de construction de l'univers et beaucoup d'explications donc c'est une déception ce livre a plein de qualités je vous invite vraiment à aller vous faire votre propre avis en lisant des commentaires sur Amazon moi je n'en parlerai pas plus pour encore une fois ne pas descendre le livre ne pas descendre l'autrice parce que c'est une autrice que j'apprécie beaucoup en plus donc je n'ai pas envie de lui faire de la mauvaise pub mais j'étais quand même obligée de vous en faire mention parce que ça fait partie des livres que j'ai lu au mois de mai et surtout parce que vous l'avez vu passer dans ma vidéo challenge 7 jours 7 livres donc si ce livre avait disparu vous n'auriez forcément pas compris pourquoi en tout cas voilà ce sera tout pour mon avis sur Passeuse d'âme et je pense que je n'irai pas la suite ensuite encore un livre du challenge 7 jours 7 livres et oui tu l'auras remarqué dans cette vidéo point lecture il n'y a quasiment que les livres de ce challenge là sinon j'ai très très peu lu sur le mois de mai malheureusement mais c'est pas grave on fait avec on essaye de faire au mieux mais en tout cas l'autre livre que j'ai lu sur le challenge c'est le tome 1 de Black Butler écrit par Yana Touboussou si je ne dis pas de bêtises j'espère que je ne me trompe pas ce livre m'a été offert par Florence qui est donc une patate j'en parlais un petit peu plus tôt merci encore à toi pour ce cadeau ça me fait trop plaisir d'ailleurs Un hiver pour te résister m'a également été offert par Florence je ne l'ai pas précisé un peu plus tôt dans la vidéo Black Butler c'est donc une grosse saga de manga je m'en suis rendue compte après avoir lu le premier tome et donc dans cette histoire on suit Sébastien qui est majordome mais ce n'est pas un majordome comme les autres et je te laisserai découvrir pourquoi si tu souhaites découvrir la saga puisque moi je me suis plongée dans ce manga en n'ayant aucune idée de quoi ça parle et justement ça a été une excellente surprise que de découvrir voilà qui se cachait vraiment derrière le personnage de Sébastien et c'était vraiment une très chouette lecture ça va être compliqué de vous en parler sans trop vous en dire évidemment puisque c'est un manga c'est un tome 1 c'est un tout petit livre mais c'était vraiment trop chouette franchement j'ai passé un super bon moment ça a été très surprenant en fait la tournure de ce manga et pourtant j'ai trop aimé donc j'ai le tome 2 et le tome 3 qui m'attendent actuellement à la médiathèque que j'ai réservée donc je vais sûrement aller les récupérer prochainement pour pouvoir me plonger dans la suite de ce manga que j'ai hâte de découvrir et voilà c'était plutôt sympa j'ai passé un bon moment de lecture et je suis très contente que Florence me l'ait offert parce que sinon je ne me serais probablement jamais procuré ce livre et je ne l'aurais sûrement probablement jamais emprunté à la médiathèque bref je serais passée à côté d'une super histoire donc c'est bien dommage le seul petit bémol c'est qu'il y a vraiment beaucoup de toms je crois qu'il y en a 33 actuellement 33-34 ça fait vraiment beaucoup mais vu qu'ils sont disponibles à la médiathèque ça me permettra de les lire sans dépenser une fortune et sans accumuler trop de livres aussi dans ma bibliothèque le prochain livre dont je te parle c'est mon premier coup de coeur de l'année 2024 qui arrive oui au mois de mai oui ça arrive tardivement mais ce n'est pas pour rien comme tu le sais peut-être je place vraiment en tant que coup de coeur des livres qui sont des livres pépites qui sont pour moi des livres inoubliables en général j'en ai 5 maximum par an donc ça reste vraiment des livres que je qualifie de pépites de livres inoubliables qui me marquent profondément et ça a été le cas pour Une belle vie de Virginie Grimaldi publié chez Flammarion ici je possède la version collector qui m'a été offerte par ma petite Amy merci à toi voilà j'ai l'impression que j'ai que des livres qui m'ont été offerts que je présente dans les vidéos mais non je m'achète aussi des livres c'est promis en tout cas encore une fois si tu as vu ma vidéo challenge 7 jours 7 livres tu sais que ce livre a été une véritable claque j'ai beaucoup beaucoup pleuré en le lisant j'ai adoré cette histoire elle est venue me toucher en plein coeur mais d'une puissance mais qui est inexplicable et inimaginable c'est vraiment une histoire qui m'a bouleversée et que j'ai trouvé extrêmement touchante et donc dans ce roman on suit Agathe et Emma qui sont deux soeurs et ça fait 5 ans qu'elles ne se sont pas parlé on découvre au fur et à mesure de l'histoire le pourquoi du comment elles ont été pendant 5 ans sans s'adresser la parole et en fait elles vont venir passer des vacances dans la maison de leur grand-mère qui vient de décéder et évidemment il y a beaucoup de souvenirs qui tournent autour de cette maison beaucoup de souvenirs qui tournent autour des vacances qu'elles ont passé quand elles étaient plus jeunes et qui vont un petit peu les ramener à la vraie vie et à pourquoi justement elles ne se sont pas parlé pendant 5 ans qu'est-ce qui s'est passé entre elles et c'était une histoire vraiment bouleversante quand on commence l'histoire on ne s'attend pas à la dimension aussi touchante qu'elle va prendre au début je me suis même dit que Virginie Grimaldi avait un peu raté le coche pour être tout à fait honnête je me suis dit c'est un peu plat j'ai un peu du mal à être dedans ouais ces deux soeurs qui ne se sont pas parlé depuis longtemps mais il me manque ce petit truc en plus et en fait ce fameux petit truc en plus il arrive un petit peu plus tard et quand il arrive je me suis dit ok je comprends je vois où on veut nous emmener je vois ce qui se passe je vois je vois je vois que les larmes vont être présentes et ça n'a pas manqué j'ai énormément pleuré encore une fois en lisant ce livre c'était un roman extrêmement touchant j'en ai pas envie de vous en dire trop parce que je pense qu'il faut découvrir ce livre sans en connaître grand chose pour être autant bouleversée que moi mais vraiment découvrez cette autrice découvrez ce livre je n'aurai jamais assez de mots pour faire la propagande des romans de Virginie Grimaldi tellement ils sont géniaux et enfin pour terminer le mois de mai je te présente Rubel University le tome 1 Hot as Hell écrit par Alfreda Envy et Alicia Garnier et encore une fois publié chez Hugo Romand je voulais découvrir ce livre depuis sa sortie en septembre 2023 un moment où je me suis procuré ce livre justement et c'est désormais chose faite et quelle histoire de malade donc tu le sais si tu as vu encore une fois la dernière vidéo challenge 7 jours 7 livres j'ai lu ce livre en audio donc je l'ai écouté plutôt en audio et franchement je me suis tapé des barres de rire en lisant cette histoire le personnage de Hunter est un personnage hilarant vraiment auquel on s'attache énormément pour ce côté justement très joueur très amusant c'est un personnage qui aime déconner qui aime venir chercher l'autre le pousser un petit peu dans ses retranchements mais toujours dans cette idée de faire rire aussi du coup la saga Rubel University c'est une saga où on va suivre des hockeyeurs qui sont à l'université donc c'est pas forcément le genre de livre que j'ai l'habitude de lire mais en fait je suis une grande fan de Alicia Garnier je lis tous ses romans et donc j'étais obligée de me procurer celui-ci et de sortir un petit peu de ma zone de confort alors je sais après l'avoir lu que le milieu universitaire n'est pas forcément un milieu qui me touche directement puisque moi je suis depuis très longtemps partie des bancs de l'école et ça me convient très bien comme ça et pourtant j'ai quand même passé un bon moment de lecture avec cette histoire où on suit justement Hunter qui lui est défenseur des Grizzly Grizzly qui est l'équipe donc de Rubel University et de l'autre côté on suit Harper qui quant à elle a un compte Instagram où elle parle de body positive où elle va poster des photos d'elle tout simplement un peu dénudée pour montrer qu'en fait tous les corps ont le droit en fait d'exister ont le droit d'être considérés comme beaux et c'est un petit peu une revanche pour elle puisqu'elle a suivi beaucoup de harcèlement quand elle était au lycée et elle a beaucoup beaucoup souffert car oui on est avec une héroïne qui a une taille plus size et c'est assez rare dans les romans où en tout cas c'est pas vraiment décrit où on s'attarde pas vraiment dessus et en fait là c'est hyper important puisque Harper on sent que c'est une cause qui lui tient à coeur et c'est ce qui fait ce qu'elle est en fait aujourd'hui c'est que ce conte ça lui permet d'être elle-même ça lui permet de reprendre confiance en elle et de montrer à d'autres jeunes femmes qu'elle peut avoir confiance en elle également et donc j'ai beaucoup beaucoup aimé le personnage de Harper vraiment et les deux se complètent mais tellement bien Hunter et Harper ils sont super différents et on pourrait penser que ça va pas forcément matcher entre eux et pourtant ça fonctionne super bien et vraiment c'est un couple qui est absolument attachant et qu'on aime suivre au fil des pages ce qui est bien avec ce tome 1 c'est qu'on commence tout doucement à suivre aussi les autres personnages qui on le sait arriveront dans les prochains tomes et ça c'est plutôt pas mal il y a des fois des romans où on sent qu'ils sont présents mais ils font plus des apparitions là ils sont quand même vraiment très présents on sent qu'il y a l'équipe des Grizzly qui est très présente dans la vie d'un doteur et il y a aussi notamment la meilleure amie de Harper qui est Maeve qui est très très présente aussi dans le roman et on le sait sera présente dans le tome 2 puisque le tome 2 est sur ce personnage là ce que j'ai aimé dans cette histoire c'est que dès la première rentrée en matière on s'aime très bien les personnages comment ils sont on les identifie très très clairement et ça c'est un vrai gros point positif de cette histoire et de cette saga probablement donc j'ai hâte justement de poursuivre avec le tome 2 qui est dans ma piavire et avec les prochains tomes dès que je vous les saurai procurer mais en bref Rebel University encore une fois c'est pas forcément un livre sur lequel je m'identifie de par l'âge des personnages c'est pas forcément un livre dont l'univers je m'y raccroche et je me sens bien dans cet univers là mais les personnages les groupes d'amis comment c'est construit fait que j'ai passé un excellent moment de lecture et que vraiment j'ai rigolé mais j'ai pouffé à plein 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 de moments où j'ai écouté ce livre et c'était rafraîchissant ça faisait du bien donc oui ce n'est sûrement pas un livre que je relirais mais c'était absolument merveilleux c'était une magnifique entrée en matière pour poursuivre avec la saga tout entière et je suis trop 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 impatiente de découvrir le tome 2 qui sera sur May et sur Griffin qui sont deux personnages que j'ai beaucoup aimé déjà dans ce premier tome et au vu de leur relation ça promet vraiment des choses très intéressantes pour le prochain tome voilà pour mon avis sur mes lectures du mois de mai ça aurait été un mois assez court en termes de lecture mais quand même je trouve que j'ai pas mal lu et je suis très contente de ce bilan après avoir eu une panne de lecture absolument difficile d'en sortir sur les précédents mois bon j'avoue que pour le mois de juin ça s'annonce plutôt compliqué je vais vraiment avoir pas beaucoup de livres à te présenter dans la prochaine vidéo mais c'est pas grave j'essaye de suivre mon propre rythme de lecture et on fait au mieux de toute façon si la vidéo t'a plu n'hésite pas à la liker et évidemment à me le dire en commentaire n'hésite pas aussi à me dire quelle lecture tu as lue au mois de mai si tu as certains des livres que je t'ai présenté que tu as lus également je vais conclure ici et quant à moi comme d'habitude je te souhaite de très très bonnes lectures je te fais de gros bisous et je t'envoie pleinement positif